Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la chaîne Sibylle et Véchive. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le top 5, top 5 des crypto-monnaies, mais attention sur le marché du voyage. Si vous vous renseignez juste sur combien pèse le marché du voyage, vous comprenez à quel point l'information que je vais vous transmettre aujourd'hui est une information totalement capitale parce que vous allez pouvoir avoir accès à cette information avant tout le monde. Et donc, c'est comme si vous avez de l'accès au marché du voyage il y a 40 ans en arrière. C'est totalement dingue ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc là, en fait, on se retrouve sur Travala.com. Qu'est-ce que c'est Travala.com ? En fait, Travala.com, c'est un comparateur, en gros, un moteur de recherche d'hôtels, d'avions et d'activités. OK ? Donc là, en fait, on peut voir que là, on a la langue anglaise, chinois et vietnamien. OK ? Donc là, en fait, c'est vraiment un espèce de booking, sauf que vous avez jusqu'à 40% de réduction. Sur 2,2 millions d'hôtels et appartements dans le monde. OK ? Donc ça, c'est totalement dingue. Mais le plus de ça, c'est que vous avez, en fait, un multi-payment option. Et là, on va voir, en fait, à quel point ça peut être intéressant, ces plusieurs façons de payer. Et vous allez comprendre tout de suite quel est le rôle de la crypto-monnaie dans ça. Vous avez aussi, donc, la possibilité de gagner des récompenses facilement et rapidement avec leur programme de fidélité, de cashback, de discuter intelligent, etc. Vous voyez, c'est vraiment très, très bien fait. Et donc là, on a le review de leurs customers. Là, vous voyez, il y a les destinations, Londres. Et là, qu'est-ce qu'on tombe ? Cryptocurrency Friendly Travel Booking. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette plateforme de voyage, vous avez la possibilité de réserver vos hôtels, vos billets d'avion et vos activités en crypto-monnaie, mes amis. En crypto-monnaie. Et donc, là, on a la crypto-monnaie qui s'appelle Travala. Donc, c'est Lava Token. On va justement en parler tout à l'heure. Donc, voilà, vous avez la possibilité de payer en Travala, en crypto.com, en Bitcoin, Ethereum, Binance, Ripple, USDT. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons de payer. Et ça, c'est totalement dingue. Et en plus, le pire, c'est qu'on a aussi... Donc là, vous voyez, il y a différentes choses. Mais là, on peut voir déjà Abortno. Bon, ça, je vous l'ai expliqué un peu. Vous voyez, ça, c'est les différentes façons de pouvoir payer sur cette plateforme. On a le Travel Credit. On a le Travela Member. Le Travel Gift Card. L'affilié de programme. Le Price Guarantee. Donc, le programme d'invitation. Et le programme intelligent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'aller sur chaque lien ici et de vous expliquer, en fait, quel est le rôle. Donc, là, en fait, le Smart Program. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est le Smart Program. En quoi ça va nous permettre sur l'application, donc le site Travela. Donc là, en fait, ça vous donne droit à des discounts, à des récompenses fidélité et des bonus de récompense. Donc, vous avez jusqu'à 10% d'économie sur vos réservations de voyage et jusqu'à 8% de bonus de récompense d'intérêt. Donc, ça veut dire, imaginons, vous prenez un hôtel. Vous allez gagner, donc, des points fidélité. Et ces points fidélité ont 8,04% d'intérêt. Donc, ça, c'est totalement dingue. Ça veut dire que plus vous voyagez, vous voyagez, vous gagnez des points fidélité. Ces points fidélité cumulent des intérêts qui font que vous avez plus d'argent pour voyager. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le futur. Et donc, vous aurez accès à la possibilité de réserver, donc, voilà, vos voyages, avoir des discounts, gagner des points fidélité. Et en plus de ça, vos points fidélité sont récompensés de 8% par an. Donc là, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir vraiment de plus qu'un tel programme de fou. Ensuite, on a le programme d'invitation. Donc là, on va rapidement sur chaque lien. Comme ça, je vous explique. Et après, on pourra passer aux autres crypto-monnaies qui sont très intéressantes. Donc, voilà, ça, c'est le programme d'invitation. Invitez les gens et recevez des récompenses. Donc, en gros, ils vous donnent 25 dollars et vous donnez 25 dollars. Donc, invitez les gens à découvrir Travala. Et pour toutes les personnes que vous invitez qui réservent un hôtel ou quoi que ce soit à 200 dollars ou plus, eh bien, vous allez recevoir 25 dollars de valeur en Ava. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous recommandez à quelqu'un, vous gagnez des crypto-monnaies quand la personne dépense 200 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ensuite, quels sont les bénéfices ? Donc, voilà, c'est très simple. Donc, là, on ne va pas rester sur ça. On va passer maintenant aux prises garanties. Non, ça, ça ne nous rendra pas. Mais le programme d'affiliation, peut-être, on peut voir qu'est-ce qu'il est intéressant, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de plus. Donc, là, on regarde ça rapidement. Et après, on va passer à la suite. Voilà. Donc, le programme d'affiliation, maintenant, c'est 5% de commission sur toutes les réservations que vous faites sur la plateforme. Donc, voilà. Quel est le programme d'affiliation ? Oui, vous avez 5% de commission pour chaque réservation faite sur la plateforme. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à un nouveau, à Ava Token. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire avec cette monnaie. Donc, le Ava, en fait, c'est une monnaie qui est crypto. Et cette monnaie, en fait, elle va vous permettre de l'utiliser sur le site Travala. Mais vous allez pouvoir aussi l'échanger sur différentes plateformes, telles que Binance, etc. Et en gros, cette monnaie, plus il y a de personnes qui vont sur Travala, plus il y a de personnes qui réservent sur Travala, et plus votre Ava prend de la valeur. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ça, c'est vraiment, vraiment fou. En plus de ça, votre Ava, il prend de la valeur. Mais ça veut dire que vous avez la possibilité d'échanger votre Ava pour réserver votre prochain voyage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Vous avez la possibilité non seulement de gagner des Ava, Ava prend de la valeur, et cet Ava-là, vous pouvez l'échanger pour réserver votre prochain voyage. Et là, c'est en plus de ça, vous avez des discounts sur cette plateforme. Vous avez des points fidélité et un bonus de 8,4% d'intérêt sur votre Ava. Donc, quand on compare ça aux autres compagnies de voyage, généralement des sociétés de voyage privé, les points fidélité, ils durent un an. Là, ils vous disent quoi ? Qu'ils vous récompensent vos points fidélité de 8% par an. C'est vraiment quelque chose qui va disrupter le marché. Donc là, vous avez la possibilité de payer, réserver, vous avez une garantie du prix. Il y a aussi le World Pushing Plan. Et là, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est le montant de Ava qui va être racheté tous les 4, en gros tous les 4 trimestres, et qui est basé sur 20% des revenus de réservation de la plateforme. Vous avez la possibilité de payer vos factures avec Ava, la facture d'électricité, votre carte grise, votre téléphone, votre carte de crédit, les frais d'école, la location ou même mettre de l'argent en banque. Vous avez la possibilité de dépenser et d'acheter. Donc, Spend and Shop. Donc là, vous avez utilisé vos Ava comme paiement dans plus de 5000 e-commerce dans le monde. Donc voilà. Et il y aura Travel Ada qui va sortir, Travel Ads. Donc là, c'est la possibilité de faire de la publicité. Et voilà. Là, c'est les différentes façons de store, donc d'épargner de l'Ava, d'acheter, de vendre et d'échanger de l'Ava. Et il y a de l'Ava qui va être brûlé. Donc ça vraiment, on va s'arrêter ici et vous expliquer en quoi ça peut être très puissant. C'est-à-dire que non seulement là, je vous ai parlé d'un marché qui est totalement dingue, le marché du voyage. Mais là, je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité, donc, d'acheter maintenant de l'Ava. Cet Ava-là, il va prendre de la valeur. Mais en plus de ça, 8% chacun. Mais en plus de ça, quand vous recommandez la plateforme, vous gagnez des Ava. Mais en plus de ça, là, on vous dit quoi ? Qu'il y aura un burn Ava. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque 4, donc ça s'appelle quarter en anglais. En gros, tous les 4 mois, ils vont brûler des Ava. Ce qui fait que votre Ava, il va prendre de la valeur tous les 4 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, ils vont faire 5 burn, donc 5 brûl d'Ava. Et donc, ça fait que votre Ava va prendre de la valeur pendant 5 fois si vous rentrez, bien sûr, à temps. OK, donc voilà, je vous ai présenté ça. J'espère que vous avez kiffé. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc, c'est Locktrip. Locktrip, c'est pareil. Comparateur de vol, voyage, hôtel, maison et voyage, vol, tout ce qui est vol. Hôtel, maison et vol. OK, pareil. Maintenant, il est basé sur un principe que vous pouvez économiser jusqu'à 60%. OK, il y a plus de 2,1 millions d'hôtels et propriétés. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez payer avec de la crypto. OK, donc vous pouvez payer avec des crypto-monnaies sur cette plateforme. D'accord ? Par contre, eux, ils n'ont pas de token. D'accord ? Mais ils vous permettent juste de payer en crypto-monnaie. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, on a le backpacker.com. Point coin, en quelque sorte. Mais bon, voilà. C'est, quelle est votre prochaine destination ? Tout simplement, en fait, le backpacker coin, son but. Donc là, je vais, voilà. Le but du backpacker coin, c'est d'explorer des opportunités illimitées avec la pièce backpacker. Donc là, en gros, montre que l'industrie du voyage mondial a augmenté de 3,9% par rapport à l'année dernière. Mais que, dans l'ensemble, le secteur a connu une croissance soutenue au cours de la dernière décennie, malgré la crise mondiale du crédit. L'industrie du voyage gagne également du terrain en raison de la popularité de l'industrie sur les médias sociaux, en particulier sur Instagram et Facebook. L'industrie devait également afficher des chiffres records cette année. Et là, en fait, leur but, c'est de révolutionner toute l'industrie du voyage. Donc, comment ? Donc là, vous achetez une pièce de backpacker. Donc là, c'est les différents sites où vous pouvez acheter une pièce de backpacker. Donc, l'avantage de l'utilisation de leur écosystème. L'écosystème backpacker coin utiliserait une intégration facile des paiements par crypto-monnaie. Et donc, on va voir par la suite, mes gens, ils sont en train de créer différents partenariats avec différentes entreprises. Le réseau, donc, qui sera formé par l'émission du backpacker coin, proposer à des plateformes telles que les applications mobiles, le traitement des payants, qui fourniront par fonctionner comme un moyen d'échange exceptionnel dans le monde entier. Vous avez le fonctionnement. Les utilisateurs peuvent acheter le solde de backpacker coin directement auprès des échanges de crypto-monnaie ou de notre plateforme interne. Il y a la structure des frais. Contrairement à certains des autres projets stablecoin, il n'y a pas de frais fixes dans l'écosystème backpacker coin. Vous avez une clé privée, un taux d'inflation annuel, l'exploitation minière et la sécurité. Là, il est dit, notre voyage vers vous, feuille de route. Donc là, c'est un peu leur programme par rapport à ça. Ne manquez pas nos portefeuilles, c'est gratuit à télécharger pour vous. Donc là, on peut déjà télécharger d'ores et déjà tout ce qui est les portefeuilles qui vont contenir le backpacker. Coin, ça, c'est les projets à venir. Pièce de randonneur, paiement global intelligent, capacité de portefeuille intelligent. Et donc, en fait, là, vous voyez, il y a marqué avantage. Et l'avantage, en fait, c'est de comprendre à quoi sert d'avoir cette monnaie qu'on appelle le backpacker coin. Le backpacker coin, en fait, plus il y aura d'échanges de cette monnaie et plus cet échange, plus la monnaie va prendre de la valeur. Donc, c'est très important d'en avoir un peu dans son portefeuille si vous êtes quelqu'un qui parie sur le marché du tourisme, surtout après le coronavirus, l'explosion qu'il va avoir sur le marché du tourisme. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Maintenant, on va passer à XL Trip. XL Trip, c'est pareil, c'est un comparateur d'hôtels et de vols. Là, on peut gagner jusqu'à 15% de cashback. Là, on a la possibilité de payer avec XL Token. Donc, c'est-à-dire que c'est la crypto-monnaie de cette plateforme. Donc là, vous allez voir l'intérêt. Ensuite, on a du Verge aussi, du Verge, du Lycon, du Dash, du Kinesis qu'on peut payer. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette application ? Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, la télécharger. Par contre, par rapport aux réductions qu'on va avoir, c'est jusqu'à 15% sur chaque vol et billet d'avion. Vous avez 15% de cashback sur chaque vol et billet d'avion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 15% de cashback sur chaque réservation de vol ou d'hôtel. Ça, c'est totalement dingue. Et voilà. Maintenant, on va voir, pour terminer, Eventcoin. Je ne sais pas pourquoi cette part, je ne charge pas. Je vais faire un sac à charge. En gros, Eventcoin, c'est pareil. C'est dans l'industrie du tourisme. L'industrie du tourisme. Je vais voir comment. Peut-être, je vais changer le lien. Mais en tout cas, je vais vous en parler de l'Evencoin. OK ? J'arrive. Alors, les amis, je reviens par rapport à ça. Donc, la monnaie, en fait, que je voulais vous parler, pour l'instant, il n'y a pas accès sur Internet. Donc, ce n'est pas grave. On va s'arrêter à ce top 4. OK ? Ce top 4. Ce top 4. Je voulais vous apporter aussi une précision par rapport aux crypto-monnaies que vous voyez devant vous. Il y a vraiment LavaToken qui a vraiment un potentiel de fou. Je voulais juste vous montrer un peu la courbe que LavaToken a fait. Et comme ça, vous serez une idée un peu du potentiel de cette crypto-monnaie. Donc, là, en fait, on va sur CoinGecko. Là, vous voyez, LavaToken, il est à 5,57$. D'accord ? 5,57$. Et là, on peut voir que le market cap est de 293 millions. Mais quand on regarde le marché du voyage, combien il pèse, ceci est totalement insignifiant. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que sur cette monnaie, il y a vraiment quelque chose à faire de très, très, très correct en termes d'investissement si vous voulez investir sur le tourisme. OK ? Donc, surtout, voilà, j'ai vraiment essayé de vous donner un maximum d'informations par rapport à ça. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, comme j'ai dit, je vais poster une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Donc, vraiment, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Et donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et puis, je vais passer une vidéo. C'est parti.